C'est la poète. Magic Forest, rougo siyanele, en Loré. C'est une installation interactive, lumineuse et sonore, et avant tout un projet de médiation culturelle, qui est porté par un collectif d'artistes, de techniciens, d'activistes de la culture, au plat, donc nous on est basé à Villeurbanne, en banlieue lyonnaise. On a travaillé avec des enfants du quartier, ils ont inventé des histoires de créatures, ils les ont dessinées, ils leur ont inventé tout un univers, nous les avons construits ensemble en matériaux de récupération, et ensuite, avec un système qu'on a conçu de LED, de sonorisation, etc., on a installé ce qu'on appelle la forêt magique. C'était déjà un projet que j'ai trouvé riche, déjà par l'éducation artistique, de l'échange qui pouvait se faire avec des lycéens ou des enfants, pour qu'ils puissent voir aussi une autre culture, qu'ils puissent déjà échanger autour d'installations plastiques. C'est bien pour le quartier, bien pour les enfants, les élèves et les parents d'élèves. C'est un projet de médiation culturelle, et nous on insiste beaucoup sur ce terme, qui est très à la mode depuis quelques années, et on se rend compte souvent que la médiation est mise en œuvre, si on a le temps, s'il reste un petit peu de budget, c'est souvent pas une priorité malheureusement, et nous on a voulu remettre un petit peu ce terme, et tout ce qui sous-tend en avant, et faire en sorte de proposer un véritable projet de territoire, fait avec et pour les habitants du lieu où on implante l'installation. Les Français sont venus pour nous acheter, et ils viennent prendre nos récoltes. La tradition orale en Afrique est très présente, les grands-parents, les parents racontent à leurs enfants, il y a un pouvoir de transmission très fort. Nous on a voulu utiliser ce procédé-là, qu'on avait déjà utilisé auparavant, pour pouvoir essayer de ramasser de la matière sonore. Ils se mettent dans la peau des créatures, donc on leur pose des questions, et ils lui répondent en tant que créatures. Ils disent qu'on habite ici, on mange ça, on fait tel bruit, on aime les humains, on n'aime pas les humains, on a quatre gens pour marcher à l'endroit, on est les Wama, on est les Pili. Avec les bons sons, après on monte tout ça, et on lui fait parler. Mon rôle dans ce projet est de créer une ambiance sonore, et de m'adapter à l'imaginaire des enfants. Nous avons travaillé aussi avec un instrumentiste burkinabé, originaire de Bobo du Lasso. Cela nous a permis d'introduire des sonorités traditionnelles à l'ambiance globale de l'installation. La sonorisation, la voix des gamins et autres, tout ça, les objets qui ont été fabriqués, ont été fabriqués à partir des matériaux qu'on a trouvés ici, et je trouvais ça original. On a décidé de faire une grande fresque sur ce mur, donc 14 mètres de long. On l'a faite avec les enfants, aussi avec des habitants qui passaient par là, des adultes, qui ont eu le goût de nous aider, de prendre un pinceau, et puis hop, c'est parti. Il y a aussi un artiste de street art lyonnais, Jacquet, qui avait un projet de fresque sur le festival et qui est venu faire des ombrages sur la fresque. Et on a ensuite tous noté nos noms sur cette partie-là du mur. Une cinquantaine de noms, de personnes, qui se seront joints au projet Magic Forest, entre les gens de l'équipe d'Opla, et puis les gens qu'on a croisés, les gens du festival Rendez-vous chez nous, et bien sûr, les enfants avec qui on a travaillé. Quand les femmes ont des boîtes en plastique, qui vivent dans leur groupe. Nous, quand on dit chez vous, chez nous, ce n'est pas de parler de l'Afrique, l'Europe, le Canada ou quoi, c'est la rue. C'est ce lieu où on peut s'exprimer et de permettre à ceux qui n'ont pas accès à des spectacles de pouvoir les voir et tout ça. Donc, merci d'être venu chez vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada